Savez-vous que beaucoup d'athlètes se blessent durant la saison parce qu'ils ne respectent pas la progressivité au sein de leur entraînement ? La progressivité est un des grands principes fondamentaux dans le sport et encore plus dans les sports d'endurance comme le triathlon. Elle définit d'ailleurs en partie l'amélioration de nos performances. De manière simplifiée, ce principe fondamental implique le fait d'augmenter la charge d'entraînement de façon progressive ou graduelle. La charge d'entraînement, c'est la combinaison du volume d'entraînement et de son intensité. Et vous pouvez donc jouer sur ces deux facteurs pour l'augmenter ou la diminuer. Si la charge est constante et toujours identique, il est compliqué de progresser. Mais si la charge augmente trop vite et que le repos est insuffisant, il y a quand même de gros risques sur le moyen long terme. D'où la raison de l'augmenter progressivement. L'amélioration de nos performances physiques est la conséquence de l'adaptation positive de l'organisme face au stimuli croissant qu'il reçoit. Pour faire simple, lors des entraînements, on stimule le corps et on lui impose du stress. Puis, pendant la récupération, le corps va construire les adaptations nécessaires pour devenir plus fort, plus résistant et plus endurant en vue de faire face à de nouveaux efforts. Par contre, si vous réalisez des séances trop longues, trop rapprochées l'une de l'autre ou avec trop d'intensité, sans repos suffisant, alors la charge est trop élevée et votre corps n'a pas le temps de s'adapter. Et si vous êtes dans cette situation, dans le meilleur des cas, vous ne progressez pas et dans le pire des cas, vous entrez dans un début de surentraînement qui peut avoir de mauvaises conséquences comme la blessure ou l'épuisement physique. Alors le but de la progressivité, c'est d'éviter de soumettre le corps à une charge trop importante. Et cette progressivité, elle se réalise chaque saison, au fil des semaines et des blocs d'entraînement, voire même au fil des années si vous visez le long terme. C'est comme ça que plus vous avancez dans votre entraînement, plus vous serez capable de supporter une charge élevée pour continuer à progresser. Le problème, c'est qu'en début de saison, quand on commence le triathlon, il y a un gros piège dans lequel on tombe facilement, c'est d'être tout feu tout flamme et de partir trop vite sur une grosse charge d'entraînement. Forcément, ça tient un temps. Et puis un jour, c'est le drame. La blessure. Et pourtant, tout avait l'air de bien se passer. En fait, c'est juste un manque de progressivité. Personnellement, ça m'est arrivé lors de la reprise de la saison après mon premier Ironman, donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous est déjà arrivé et que vous en avez fait les frais. Alors surtout en début de saison comme maintenant, allez-y calmement et puis vous augmenterez progressivement la charge. Je vous rassure, vos triathlons n'ont pas lieu dans deux semaines, mais dans plusieurs mois, donc vous avez le temps, soyez juste patient. Le cœur du problème dans tout ça, bah oui, on y vient, c'est que c'est trop tentant de vouloir se sentir en super forme et au top durant toute l'année. Et c'est normal, on se sent tellement bien quand on est fort. Malheureusement, à part mettre votre égo de côté quelques temps sans se comparer aux autres et respecter le principe de progressivité, vous n'avez pas réellement d'autres solutions, mais j'avoue, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors justement, comment être progressif ? Une façon simple de respecter ce principe, c'est déjà de regarder à l'échelle de la saison. Comme votre but est souvent d'arriver en forme le jour de votre gros objectif, vous allez augmenter progressivement la charge au fil de la saison. Pour ça, vous allez alterner 2-3 semaines de charge progressive avec une semaine plus légère de récup. Et pour jouer sur la charge d'entraînement, rappelez-vous de la formule, vous pouvez soit augmenter le volume, soit l'intensité, ou les deux. Là, il y a plusieurs options, dont la périodisation inversée. Avec une périodisation inversée, de manière très schématisée, vous faites un focus sur les hautes intensités en hiver, puis davantage de volume une fois que les beaux jours arrivent, tout en maintenant des intensités qui se rapprochent de celles de votre course. C'est d'ailleurs la méthode que j'utilise au sein de mes programmes d'accompagnement, car ça fonctionne à merveille pour les triathlètes comme nous, pour qui c'est quand même compliqué de faire beaucoup de volume durant l'hiver. Avec tout ça, j'espère que vous avez maintenant compris le principe fondamental de la progressivité. Respectez-le en gardant bien à l'esprit l'importance de la récupération, et vous verrez une amélioration saine et durable de vos performances. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action, alors je vous souhaite un excellent entraînement progressif, avec une patate d'enfer. Abonnez-vous juste en dessous pour qu'on dépasse les 20 000 abonnés avant 2021, mais surtout si vous aimez le contenu, puis n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao !